Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Madame Bulle en Tête. Derrière ce drôle de surnom se cache Solange, notre bénévole spécialisé en bande dessinée. Ce podcast, c'est un peu sa tribune personnelle, dans laquelle elle vous parlera régulièrement de ses coups de cœur et des petites pépites à retrouver dans nos rayons. Pour ce premier épisode, elle a décidé de nous parler du marin le plus célèbre de la bande dessinée, un personnage mythique né du coup de crayon de l'italien Hugo Pratt. Je parle bien entendu de Corto-Maltese. Hugo Pratt est unanimement considéré comme l'un des plus grands dessinateurs du monde. Ses bandes dessinées, ses œuvres graphiques et ses aquarelles sont exposées dans les plus grands musées. Il définissait lui-même ses histoires selon le terme de « littérature dessinée ». Il est cité par des auteurs et des artistes tels que Tim Burton, Frank Miller, Woody Allen, Umberto Eco, Paolo Conte. Grand voyageur, il a traversé le monde entier. Son personnage le plus connu, Corto-Maltese, est un marin baroudeur qui lui ressemble beaucoup. Romantique et pragmatique, séduisant et séducteur, cultivé et paresseux, courageux et énigmatique, nonchalant et violent à la fois. Corto-Maltese, aventurier laconique, solitaire et à l'esprit libre, arbore de multiples casquettes, ce qui l'a rendu unique dans l'histoire de la bande dessinée. Voici comment Hugo Pratt vous présente son personnage. Mon nom est Corto, Corto-Maltese. Je suis née à Malte le 10 juillet 87 et c'est du moins ce que l'on m'a dit. De ma première enfance, je me rappelle un drapeau couvert de croix et une barbe rousse, celle de mon père. Ma mère, une gitane de Séville. Elle était si belle que le peintre Ingres s'en était pris, follement. Et je ne sais pas si c'est vrai, car elle ne me parlait pas de ces choses-là. Je me rappelle une maison très belle, avec un patio rempli de fleurs, près de la mosquée de Cordoue. Et je me rappelle bien le jour où une amie de ma mère m'a pris la main gauche et l'a regardée avec horreur, car je n'avais pas de ligne de chance. Sans y penser, à deux fois, j'ai pris un rasoir de mon père et je m'en suis tracée une moi-même, longue et profonde. Je ne crois pas avoir augmenté ma dose de chance, mais j'ai toujours été libre, et c'est ce qui compte. Je ne suis pas un héros. J'aime voyager, je n'aime pas les règles. Pourtant, il en est une que je respecte, celle de ne jamais trahir mes amis. Je suis partie à la recherche de bien des trésors sans jamais en trouver un seul. Mais je continuerai sans relâche. Vous pouvez y compter, toujours de l'avant. Merci. Abonnez-vous !